Musique Dans le contexte, par exemple, minoritaire, je pense que c'est encore là une démonstration que l'approche par compétence va vraiment se différencier d'une approche académique plus traditionnelle. Dans le sens que, comme on disait tantôt, si on est dans une approche par compétence, donc on sait qu'on cherche le va-et-vient stratégique entre la théorie et l'action, et dans l'action, on vise à se rapprocher de la réalité, donc l'authenticité. Si moi, je suis un travailleur francophone et je travaille dans un milieu anglo-dominant, ma langue de travail va être souvent en anglais, donc le matériel de lecture ou de document ou même les communications orales vont se faire en anglais. Donc, comment j'arrive à respecter le principe de l'authenticité quand la langue utilisée au travail est différente de la langue du travailleur ou de l'éventuel travailleur ou de l'apprenant conforme pour un emploi dans ce milieu-là? Si on parle, par exemple, d'un milieu de travail anglo-dominant pour un éventuel apprenant francophone, on pourrait penser que l'enseignement et l'apprentissage se passent en français, la dynamique de groupe si on travaille en groupe, par exemple, mais que ça se peut qu'on aille à travailler à un moment donné avec des documents qui font appel à l'autre langue, des documents qui soient soit bilingues ou anglophones. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? La complexité de ça, c'est qu'on rajoute comme une autre couche de compétences à apprendre, ce qui s'appelle, pour moi, j'appelle les compétences langagières en langue seconde, où on ne peut pas dire qu'on va juste apprendre, par exemple, à utiliser des documents ou à converser de façon très pragmatique par rapport à une situation au milieu de travail ou une situation authentique avec des outils ou des contextes francophones. Il faut aussi apprendre à utiliser les outils anglophones, ce qui n'aura pas la tâche facile, mais si on est dans une logique d'approche par compétence pour intégration au travail en milieu minoritaire, c'est une réflexion qui est incontournable. Ça ajoute un niveau de difficulté pour l'apprenant, ça ajoute un niveau de difficulté pour les intervenants, mais si on va avoir du succès au niveau de l'intégration qui est le but ultime ou de l'atteinte des compétences appropriées pour le bon emploi, pour le bon contexte dans sa communauté, on ne peut pas rester dans le fictif ou s'imaginer que tout se passe en français et qu'on reste dans un monde francophone et au bout de la ligne, si on fait juste développer les compétences sans tenir compte des compétences langagères à la langue seconde, c'est comme si on amène l'apprenant dans un cul-de-sac. C'est là où on explore des terrains nouveaux parce que je ne pense pas que c'est un champ d'application et un champ d'apprentissage qui a beaucoup été développé. Puis, même dans l'approche par compétence dans le monde de la formation professionnelle, on n'a jamais été dans ces zones-là beaucoup où on faisait tout en anglais ou tout en français. On n'a jamais pensé à développer des compétences dans un contexte bilingue ou endodominant pour des travailleurs francophones. L'enjeu, c'est quel rôle joue la langue seconde dans le développement des compétences pour le contexte minoritaire, surtout quand on utilise la proche par compétence pour intégrer des milieux en anglais ou en anglais.